Salut à tous, c'est Alize et on se retrouve pour la deuxième étape du X-Wing. Donc voici la première partie, ça ressemble à un bateau un peu bizarre. Pour l'instant, pas trop de forme, il ne faut pas s'attendre non plus à avoir quelque chose de ressemblant au final directement. Donc on est sur le X-Wing Starfighter, étape numéro 2. Donc voici le contenu des sachets numéro 2. Et on va continuer tout de suite. Donc on va prendre ceci, 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 ceci. Où est-ce que ça se met ? Ah, ça se met là, comme ça. Là-dessus. Hop là. Ensuite, on en a un deuxième. On a un deuxième qui se met devant là. Ok, très bien, comme ceci. Ensuite, on prend un petit... Non, ce n'est pas ça. Un comme ça. Quatre avec les bois rondis. Donc un, deux, trois, quatre, ici. Et on prend deux comme j'avais tout à l'heure. Il est où ? Il est où ? Où est-ce qu'il est ? La merde. Où es-tu ? Je ne t'en peux pas. Un ici et un deuxième. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Donc, on met ça là par-dessus. On met ça là par-dessus, comme ça, ici. On met ça... On met ça par... Ça dépasse ou pas ? Non, ça dépasse pas. Hop, comme ça. Un, deux, trois. Et quatre. Aïe, mes doigts. Ça, ça se met ici de chaque côté. Alors, devant, là. Comme ceci, de chaque côté. Par contre... Ah oui, si, c'est bon. J'ai rien dit, j'ai tout au prix. Donc, on a ça. Et deux angles, ici. Alors, on va mettre ça là, comme ceci. Et les angles, comme ça. Voilà. Hop. Là, on prend un rouge plat. Un rouge plat, enfin, bordeaux, marron, ou... Bref. Et un petit... Ce petit triangle-là penché. Donc, le bordeaux, on va le mettre juste au bout devant, là, comme ça. Le petit triangle, ça va faire une sorte de tableau de bord à l'intérieur. Je suppose, je pense que c'est le fauteuil. Je pensais que ça allait être là, mais au final, non. Je pense que c'est pour lever le truc. Je sais absolument pas à quoi se sert ce mécanisme, ici. On verra par la suite. Un jaune et un noir, comme ceci, qui se positionnent à l'avant. Le jaune d'abord, et le noir après, ici. Très bien. Alors, là, on va faire un truc. Je sais pas ce que c'est. On va poser ça pour le moment. Il me faut ça. Ensuite, il m'en faut un deuxième. Et le truc rouge, comme ça. Ah, bien. Voilà. Donc, on fait ça d'un côté et ça de l'autre. OK. Donc, on a ça. Ah, il en faut encore un autre. Ça d'un côté. Et ça de l'autre. Faut que ça, d'accord. Faut que ça soit sérieux. 2, 2, 1. Ah, OK. Il y a des trucs qui se... Il y a des numéros derrière. 2, 2, 2. Ouais. Je sais pas ce que ça signifie. Et il nous faut la grande tige. La grande tige, ici. Qu'on pousse là. D'accord. Très bien. C'est là. OK. Je vois pas où ça nous mène, mais on y va. Ensuite, il me faut un truc bleu, comme ça. Il en faut deux. Un ici. Et un là. Il me faut un truc kaki. Voilà, un truc kaki qui est ici. Que je mette ça comme ça. Il faut que par-dessus, je mette vert, vert. Bleu. Enfin, bleu, ouais, bleu. Vert, vert. Bleu, bleu. Un truc comme ça. Bleu. Et l'autre bleu. Ici. Et après, on prend le petit bout, comme ça. Qu'on retourne et qu'on met là. Ici, on va prendre deux comme ça. Et qu'on va faire passer comme ceci. OK. Ah, on les met l'un avec l'autre. Et on prend la deuxième tige. Non, j'ai pas compris. Ici, il me faut une autre tige, comme ça. Alors, on les... Ah, il y a. Je me disais, je l'avais pas. OK. Comme ceci. Et là, on prend ça, comme ça dedans. OK. Voilà. C'est... Je sais pas ce que c'est, mais... Là, je m'interroge sur le... Le truc. Bref. On continue. Maintenant, on va faire... Je pose ça là. Putain, le truc est énorme. Alors. Un rectangle de 6. Un rectangle de 6. Un rectangle de 6, c'est ça. Deux petits comme ceci. Avec... De toute façon, c'est la même chose. Il n'y a pas de sens. Du moment que c'est... Les trous à l'extérieur. OK. Très bien. On prend... Deux comme ça. Et je dois en avoir... Deux à l'inverse. Voilà. Alors. Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais ça. Comme ça. Attends. Comme ça. Non. C'est ça que tu mets. Donc, ceux qui sont... What the fuck. Là, on peut mettre ça là. Et ça comme ça. Bien. Je les enclencher d'abord. Sinon. Ça comme ça. Et celui-là, ça va encore. Je peux le mettre comme ça. Donc, on est d'accord que ça fait un truc comme ça. Ouais. Et je mets les deux petits capuchons blancs. Non. C'est des... Ah, c'est des grands. D'accord. Comme ceci. C'est celui-là et celui-là. Ensuite, on met ça de côté pour le moment. Il nous faut un 4. Voilà. Un 4 comme ça avec un 2. Un petit 2. Est-ce que j'ai un petit 2 ? Comme ça. C'est ça ou... Non, c'est un marron. C'est un plus foncé. Ça a l'air d'être un... Tu tiens debout, toi, ou t'as des problèmes ? Non, non. On fait ça comme ça en dessous. Ensuite, on prend un grand. 3 et 3 et 3, 6, 7, 8. 3 et 3, 6, 7, 8. Ça match. On fait ça comme ça. Ensuite, on prend un 4 foncé qu'on met dessus et un truc comme ça dessus. Sur ce, on rajoute un 3 comme ça. Alors, on a ça, on a ça. Donc, ça, c'est là. On a ça. Et on a ceci. Alors, voilà. Et ça, on fait ça comme ça, là. Voilà, on a un truc... Ok. Il faut que je fasse de l'autre côté, je suppose. On est bien d'accord. Donc, même étape de l'autre côté. On prend... 3 et 3, 6, 2, 8. On prend un petit... Comme ça. On le met en dessous. Ah non, c'est pas... C'est pas la même chose. On prend... Alors, on prend ça. Je pensais que ça allait être la même chose. Oui. On prend ça. On prend un... Il y a un de 6. Ah, comme ça. On met ça comme ça. Après, on prend un 4, comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a... On met le petit truc au bout, de manière à ce que ça soit comme ça. On suit le... Ah non, merde. C'est comme ça. Ah ! C'est défait. J'ai cru que je l'avais cassé. Voilà, donc on est... En fait, c'est censé être faire comme une pince ici. Donc, pourquoi j'en ai un qui est clair et l'autre qui est foncé ? Viens. J'ai peut-être pas pris le bon ici. Je vais prendre un clair, voilà. Voilà, on est censé avoir un truc comme ça au final. Au bout, on prend le 4, ici. Un petit rouge, ici. Et un 3 blanc, ici. Et ceci va être rajouté en dessous, là. Donc, voilà. On a... Par contre, c'est chelou bizarre que... C'est quoi ce décalage de couleurs ? C'est vraiment bizarre. Ici, il y a un de 4 et ici, il y a un de 3. Bon, voilà. Soit. Soit, soit, soit. Après, on s'en fout peut-être un peu. On prend 2 blancs comme ceci. Alors, c'est ça. On vient poser dessus. Et... Oula. Ah, d'accord. Et on va enfoncer ça au bout, comme ça. Et on les place où ? Au niveau du... Ah non, il faut qu'on fasse... Oula. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Comme ça. Et comme ceci. D'accord. Donc là, on a... Putain, c'est solide, en fait. Là, comme ça. Je comprends pourquoi il y avait le bout. C'est... Putain, c'est énorme. La longueur du... La longueur du truc. Alors. Maintenant, on prend deux comme ça. On prend un rouge. Alors, les deux comme ça, ça se met où ? Ça se met là, ici. Là, ici. Et le rouge se met ici. Très bien. Ensuite, un deuxième petit comme ça. Deux petits rouges. Et un grand rectangle ici. Donc le rouge... Ah, il faut deux... Oula, j'ai manqué deux choses. Deux petits comme ça. Deux comme ça. Et deux trucs chelous. Ici. Alors. On prend ça. On fait ça. Ensuite, on y rajoute ça au bout. Et on met ça dessus. Deux fois. On prend ça. On fait ça. On prend le petit bout. Et on le met ici. Et ceci se fixe... Là. Ici, par-dessus, comme ça. Avec le... Avec le... La pente vers le... Que j'appelle le fauteuil. Après, c'est peut-être pas le fauteuil. Mais... Ah, putain. Voilà. Suivant. Donc on prend le petit bout arrondi. Ici présent. La petite genture grise ici. Et une blanche. Très bien. Ici. Euh... Alors. Si je me positionne... La grise est ici. La blanche est ici. Et le petit bout arrondi, il se met... Là. Comme ça. Du coup, ça solidifie le bec. Alors. Deux blancs. Un blanc plat comme ceci. Et un gris. Un gris... Gris foncé, je dirais. Comme ça. Ah, c'est les deux barres blanches, par contre. Voilà. Comme ça. Donc on vient mettre... Ici. Ici. Ah, putain. Ah, putain. La vache. En fait, j'ai pas envie de... Voilà. Putain, il faut forcer un peu, mais j'ai pas envie de péter le truc. Euh... Et merde. Voilà. J'ai vu comme un bourrin. Ah ! Voilà. J'ai... J'ai vu un dessin. J'ai vu aller trop vite. Et au final, c'est... Le petit ici. Le petit ici. Et le grand qui va... Là, comme ça. Et ici. Je vais l'enlever. Heureusement que j'ai... Des ongles. Merci. Hop. Voilà. Donc ici, c'est le grand gris double. Et... Ça... Qui va là. Je fixe tout. On l'est bien. Ensuite... Il va me falloir... Un triangle ici, fois deux... Enfin, un petit angle ici, fois deux. Une barre... Une barre... Une barre... Celle-là. Un petit angle ici. Et le... Une sorte de tableau de bord. Alors. Je prends ça. Et je mets ça comme ceci. Voilà. Vers le haut. Et je colle ça devant. On est d'accord ? Très bien. Ensuite, je prends les angles. Ici. Que je viens mettre à gauche. Et à droite. Donc ça confirme plus ou moins que le tableau de bord est ici. Qu'il va y avoir un système de trucs... En fait, de trappe comme ça. Qui va se lever à un truc comme ça. Ça va faire comme ça. Je pense. Tout de suite. Il va casser la gueule. Ensuite. On prend le grand bout ici. Avec un petit carré plat. Qu'on vient placer comme ceci. C'est ça. Comme ceci ici. Avec le petit bout qu'on vient mettre juste là au bout. Très bien. Ensuite. Nous avons. Voilà. On va avoir besoin de beaucoup de pièces. Donc nous avons besoin de ça. Alors ça c'est le dessus comme ça. Ça c'est le dessous comme ça. Une place comme ça. Ça comme ça ici. Un jaune. Un noir. Un marron clair. Un foncé. Et le truc vert. Alors. On prend le truc blanc. On met le truc jaune. Et le truc noir dedans. Ils ont des petits trous ici. Je ne sais pas si vous voyez. Des petits trous pour faire passer les... Un petit tube dedans. Ensuite. On prend ça. On le met ici devant. Et alors. Que je ne me trompe pas de côté. Le côté inférieur est foncé. Le côté supérieur est clair. Et on met le petit truc vert par dessus. Voilà. Là on a l'étape 4. L'étape 5. On prend ça. On fait comme ceci. Et ici on vient refermer. Ok très bien. Et ça on va le caler au bout. D'accord. Ouais c'est comme ça. D'accord. Ok très bien. Ah cool. Putain. C'est... La longueur du truc est assez importante. D'accord. Là. Donc on arrive sur les finitions. Je remets ça là. Deux petites. Je n'arrive pas à voir. Il y a des petites grilles. Donc ça correspond bien à ça. Comme ceci. Deux. Deux quoi ? Deux quoi ? Deux quoi ? Deux plates comme ça. Et le petit. Voilà celui-ci. Il y a des petites formes dessus. Je ne pense pas que vous le voyez. Alors. Un et deux. On doit y coller des trucs. Un et deux. J'ai des petits autocollants qui étaient avec. Atelier collage. Alors. Le 1 et le 2. What off. Donc j'en prends un. Étape numéro 2. Je colle le truc numéro 2. que je vais mettre par dessus. Ça commence bien. Ah. Concentre. Putain. Concentration. Et nous voici arrivés à la fin de l'étape numéro 2. Malheureusement je n'ai pas pu tout vous montrer parce que au niveau du tournage, la vidéo s'est coupée. Donc j'ai quand même tenu à vous montrer le résultat final de l'étape numéro 2. Comme vous pouvez le voir, il est quand même assez volumineux. C'est quand même assez balèze. Du coup, je pense que je vais le mesurer pour voir un peu le fonctionnement, la taille qu'il a parce qu'il a l'air quand même balèze. Une fois qu'il sera terminé, je vous ferai un comparatif avec le T-Fighter. Donc voilà, on est sur la fin de l'étape 2 du X-Wing Starfighter de Lego. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour voir la suite du montage de ce X-Wing. Et puis moi sur ce, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.